Coucou tout le monde c'est Christo et aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo très particulière puisque je vais tester aujourd'hui le LUMO. Voilà donc on va voir qu'est ce que c'est exactement vous allez voir c'est un truc de fou. Maintenant que je l'aime à trottinette électrique donc on est sur on va dire un produit plutôt similaire puisque ce sont des produits électriques qui te permettent principalement de te déplacer. Je suis mais vraiment très satisfait très content de ces deux produits là puisque déjà pour se déplacer c'est très très agréable et voilà en plus c'est cool regardez moi cette magnifique vue que j'ai et que je peux voir tous les jours. Alors il s'agit donc d'un gyropode et donc forcément tu peux monter dessus et te déplacer avec. Là c'est très agréable donc une vitesse de pointe normalement de 18 km heure ce qui est plutôt pas mal par contre jeanette on est à environ 30 km heure donc c'est assez différent et une autonomie par contre très très intéressante puisque c'est 20 km à peu près. Le produit se nomme Lumo et donc la marque c'est Segway donc une marque plutôt connue au niveau d'appareil photo de tout ce qui est un petit peu détecteur de mouvement reconnaissance aussi à peu près apparemment faciale et on peut faire énormément de choses avec bien entendu connecté avec une application nous pouvons aussi et bien piloter cet appareil à distance. Pour vous donner un envie d'idée par exemple Jnet fait 13 kg donc c'est quand même pas mal et Lumo fait 19 kg donc par contre là c'est vrai qu'une fois qu'on a plus de batterie un peu plus compliqué de déplacer Lumo. Bref on termine rapidement avec un processeur quadricor Intel avec donc 4 giga de mémoire vive et la possibilité aussi d'avoir 64 giga et bien de stockage interne un vrai ordinateur. C'est un écran lcd de 4,5 pouces et donc un appareil photo de 1080 pixels ok Lumo l'écran lcd est là voilà un truc de fou et on peut voir aussi un petit cercle en fait c'est un peu au niveau comme un peu les yeux de comme si c'était un être humain en fait ça fait vraiment bizarre. Donc on a aussi des micros qui vont permettre de détecter un petit peu lorsque tu vas l'appeler sur le côté il va se tourner vers ce côté là. Aussi à te préciser que c'est une grosse nouveauté c'est une exclusivité parce qu'on ne retrouve pas actuellement sur le marché français. Ok Lumo let's go let's go faut l'accent anglais c'est important hop et là il se met en position automatiquement en plus dans la bonne direction il s'est tourné donc ça c'est très important et maintenant je vais pouvoir en faire alors je suis pas un pro on va essayer donc il faut poser ses pieds comme ça. Alors bon c'est quand même assez différent de la trottinette électrique il faut quand même prendre un petit peu l'habitude moi j'ai jamais testé on va dire de Giro Roux auparavant donc ça fait assez bizarre et surtout d'être à 18 km on se rend pas compte mais quand t'es dessus ça va vite hein. Très très important imaginez vous n'êtes pas dessus vous voulez juste le déplacer ça peut arriver lorsqu'on se met sur une terrasse et tout pour éviter de se remettre dessus tout simplement on met juste la main dessus et hop à ce moment là on peut diriger très facilement et bien le Lumo et Lumo follow me Donc voilà il m'avertit quand même de faire attention lorsqu'il y a des personnes et derrière c'est très intéressant parce que même quand il y a des obstacles nous avons testé tout à l'heure il y a quelques jours aussi mais il va éviter ces obstacles là. Mais donc là il m'a trouvé donc je me mets debout et en fait je vais marcher normalement et le Lumo va me suivre. Jusqu'à je crois de mémoire c'est à peu près 6 à 8 km heure Ohlala comment ça marche bien c'est fou regarde en plus je marche quand même assez rapidement il me suit tranquillement derrière et on va essayer de mettre un petit obstacle à un moment Vous allez voir que Lumo il va quand même éviter cet obstacle là même si j'ai la même trajectoire alors qu'il y a un sac juste derrière moi Par exemple, là avec Lumo Ouais, t'inquiète pas Lumo, t'inquiète pas, je t'abandonne pas On va passer juste autour de ce poteau là et hop de me mettre là Regarde moi ça, il passe à côté du poteau quoi, il se le prend pas Ah ouais, je suis là. Regarde ça, il passe à côté, il se le prend Et Lumo Après il faut savoir qu'il y a énormément d'options et si vous voulez une autre vidéo où on va rentrer plus en détail avec ce produit là N'hésitez vraiment pas à me le dire dans la barre des commentaires. Par exemple ici, je peux lui dire ok Lumo Donc il se retourne vers moi c'est incroyable, comment c'est fluide. Maintenant take a picture Je prends une photo Voilà, avec l'appareil photo donc de 1080p Wow, you look sharp, hold on, let me try to find a good angle Il faut un bon angle Énorme, énorme le truc Et je peux aussi par exemple bien entendu faire des enregistrements vidéo Et faire en sorte aussi que le Lumo reste dans la même position Et il va juste tourner en fait l'écran Ou se diriger, enfin voilà, il va juste m'observer Et en fonction de mes déplacements et tout Bah le Lumo va me suivre un petit peu tout en restant dans la même position Droite on voit Wiko Holding, ça fait 15 secondes qu'il enregistre Et on voit vraiment que la qualité Je vais essayer de vous superposer ça sur l'écran Mais j'ai l'impression que la qualité est vraiment bonne Et donc là à ce moment là Tu vois, ça enregistre Et je peux me déplacer et faire des enregistrements Imagine par exemple si je veux prendre des petites Des belles petites séquences avec ma trottinette Et bah hop, le Lumo, et bah là c'est vrai que ça peut me servir Pas mal du tout hein Je trouve pour la fin de cette vidéo Alors pourquoi je suis à Ajaccio ? Alors il y a de cela à peu près il y a plusieurs mois maintenant C'est vrai que le temps passe très très vite J'ai fait une vidéo et j'ai été à Ajaccio en fait pour une entreprise Donc qui se nomme Icar Technology D'ailleurs c'est juste sur le côté ici, le logo Et d'ailleurs peut-être que plus tard à l'avenir On pourra déverrouiller cet appareil-là Juste avec une bague Parce qu'en fait Icar Technology Ils ont tout simplement une bague intelligente Et c'est ce que j'avais présenté dans ma vidéo D'ailleurs le lien de cette vidéo sera dans la description Et voilà, j'ai trouvé ça super intéressant Le concept et tout Et maintenant je travaille donc pour Icar Technology A côté j'ai aussi mes autres activités C'est super intéressant Et je suis dans ce magnifique paysage C'est Ajaccio C'est une très très belle ville Il y a énormément de choses à faire Et je vais présenter plein plein de choses Parce que j'ai toujours vécu à Lyon Lyonnais à 100% normalement Et là venir ici en tout cas C'est un gros gros kiff Boum ! Merci à tous les gens Merci de mettre un petit j'aime à la vidéo Ça fait super plaisir de me suivre sur les réseaux sociaux Comme je l'ai dit c'est dans la description de cette vidéo Et puis tu sais quoi ? Continue à aimer mes vidéos parce que tu vas kiffer Attention je pars, je pars, je pars Yeah ! Elle est pas mal cette fin hein ! C'est parti ! C'est parti ! C'est parti ! C'est parti !